L'armagnac, traditionnellement, se boit sans adjonction de rien. D'abord, on va regarder la couleur, la transparence. C'est un élément très important. Ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsqu'on le boit singulièrement, il se boit dans des verres appropriés qui permettent une perception par le nez qui ne soit pas trop agressive. Ensuite, vous le portez à votre bouche et vous aurez enfin une dernière perception qui est une rétro-olfaction. C'est-à-dire que vous allez faire passer les vapeurs qui se trouvent dans votre bouche par votre nez, mais à l'envers. On ne fait pas ça quand on le boit quotidiennement. Mais ceux qui veulent vraiment déguster et percevoir la singularité de l'armagnac réalisent ces quatre étapes de façon extrêmement précise. Moi, personnellement, je le bois dans des tout petits verres en métal argenté. J'aime le boire tel qu'il vient. Il faut dire que je le connais. C'est de cette façon-là dont je l'apprécie. Je suis un beau, il faut dire que je l'apprécie. C'est de cette façon-là. Je le bois dans des tout petits verres. Je suis un beau, il faut dire que je l'apprécie. C'est de cette façon-là. Je suis un beau, il faut dire que je l'apprécie. Sous-titrage FR ?